Invité dans le podcast Président.Yelle, Valérie Pécresse est revenue sur un cliché qui lui a longtemps collé à la peau. Pendant un temps, la candidate a été surnommée la blonde. Encore aujourd'hui, elle se bat pour briser ce cliché. Valérie Pécresse a du cran. Certes, elle n'est pas née féministe, mais elle l'est devenue au fil du temps. La principale cause de l'évolution de sa mentalité, les injonctions de la société. La candidate est bien placée pour en parler. Recalée de plusieurs offres d'emploi à cause de sa grossesse, Valérie Pécresse s'indigne de cette société patriarcale dans le podcast Président.Yelle. Agacée de voir la femme se rabaisser, elle insiste sur un point. Surtout, ne faisons pas nos petites victimes. Une femme est autant capable qu'un homme. Avant de tenir ce discours féministe et engagé, Valérie Pécresse a dû surmonter des obstacles. Nous avons le droit d'avoir le même respect que les hommes. C'est pourquoi, Jai essayait de promouvoir des équipes qui ressemblent à la France. Elle a donc mis en avant Florence Portelli, devenue mère. Avant d'être arrivée à ce statut, elle a été qualifiée de la blonde, autrement dit, de bête. Ce cliché qui persiste Valérie Pécresse en a aussi fait les frais, moi aussi, on m'a appelée la blonde longtemps. Avant d'ajouter avec dépit, malheureusement, on a tous connu ça à un moment. Aujourd'hui, la compagne de Jérôme met tout en œuvre pour oublier ce surnom péjoratif et prouver l'inverse à ses détracteurs. Merci. Merci.